C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Tous les matins désormais, avant 6h, nous sommes verts sur RTL, nous intéressons à notre planète et la France est donc désormais dotée d'une agence de la biodiversité, présidée par le scientifique Hubert Reeves. 1200 personnes vont y travailler. Agence de la biodiversité, Virginie, elle va servir à quoi donc ? À préserver les espèces, les oiseaux, les insectes, les plantes. Un tiers des oiseaux en France par exemple sont menacés, comme l'hirondelle de fenêtres ou l'alouette des champs. Dans les cultures de blé, de la Beauce, la population de papillons a pratiquement été divisée par deux en 10 ans. Les papillons comme les abeilles, ça pollinise les cultures, c'est utile. Donc cette agence, elle va préconiser des bonnes pratiques pour réduire les pesticides. Elle va essayer d'empêcher l'artificialisation des sols. La nature en France se réduit comme une peau de chagrin. L'équivalent d'un département disparaît tous les 7 ans. Donc dans les projets d'urbanisme, l'agence veillera à ce que les espèces en danger puissent être protégées, qu'on leur réserve des corridors écologiques pour se reproduire, qu'on construise des mares pour abriter les grenouilles. Alors cette agence, elle est en fait une fusion de quatre organismes qui existaient déjà. Les parcs nationaux, l'Office national de l'eau, les aires marines protégées et les espaces naturels. En tout, 1200 personnes vont être réunies sur trois pôles, à Montpellier, Vincennes et Brest. Elle était demandée depuis longtemps par les protecteurs de la nature, même s'ils voient déjà quelques mauvais signaux. Les chasseurs ont refusé d'en faire partie. Et puis, le budget a déjà été amputé de 70 millions d'euros dans la dernière loi de finances. Sur 220, ça fait beaucoup. Les hirondelles ne font pas le printemps, mais elles ont de quoi s'inquiéter un peu. Merci Virginie Garin pour les explications. C'est notre planète, vous allez cliquer sur rtl.fr pour écouter notre environnement. Ça nous intéresse, c'est sur RTL et c'est tous les matins.